Alors, c'est vrai que les garçons ont fini de s'entraîner, mais il y en a qui sont encore en train de trouver, c'est les filles, et là je suis avec Gregory Alain, entraîneur et junior. Bonjour, ça va bien, ça va bien. Alors, moi j'ai quelques questions sur les nouveaux arrivants de l'Universaire, et comment ça se passe dans ce début d'année, est-ce qu'on sait directement qu'elles vont être les meilleures quand elles arrivent à l'Universaire ? Alors, les toutes meilleures, généralement on le sait. Avant de rentrer déjà, on sait vraiment les meilleures. Après, il y a toujours un pool de joueuses qui sont à peu près du même niveau, et dont on ne connaît pas encore vraiment la capacité d'évolution. Et c'est souvent au cours de la première année qu'on sait vraiment si elles vont pouvoir progresser, leur entraînabilité, parce qu'on les a sous la main, donc c'est le meilleur moyen de savoir. Certaines oui, d'autres aussi à l'inverse, on sait que ça sera non, quelques-unes malheureusement, parce que c'est comme ça, et puis le reste, on se donne un peu de temps pour pouvoir. Et puis après, il y a des facteurs qui rentrent en jeu, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont une croissance, il y en a qui grandissent un peu plus, il y en a qui prennent plus de physique, j'imagine qu'il y a des facteurs comme ça, où on ne s'attendait pas forcément, puis il y en a qui deviennent... Alors oui, mais moins chez les filles que chez les garçons. Oui, les filles grandissent quand elles arrivent et quand elles sortent, mais l'écart, il est moins important chez les garçons. Il y en a qui peuvent prendre 20 centimètres ou 15 centimètres, parce que la maturité au même âge est supérieure chez les filles, maturité biologique. Donc nous, on a moins ces problèmes-là. Globalement, une grande, quand elle rentre, elle est grande. Il n'y a pas de chance qu'elle devienne plus grande. Voilà, ou on n'a pas genre une petite qui devient une très grande. Ça n'arrive jamais. Donc grosso modo, on sait à peu près les profils. Et alors, sur quoi est-ce que ça se joue, les entraînements ? Là, par exemple, on voit un entraînement. Là, en ce début d'année, c'est quoi le type d'entraînement que vous faites typiquement ? Déjà, effectivement, on est entré il n'y a pas longtemps, donc l'objectif, c'est de les préparer physiquement. D'accord. C'est le premier objectif pour qu'elles soient aptes à jouer. C'est valable vraiment pour les premières années qui arrivent au centre fédéral. Ici, c'est des juniors, donc elles sont en deuxième ou troisième année, donc elles ont un peu plus d'habitude. Et quand même, après l'été, il y a forcément une petite perdition, une petite perte physique. Oui, oui. Il faut remettre tout le monde à niveau parce qu'il y en a qui ont fini les compétitions le 15 août, d'autres au mois de juillet, d'autres début juillet. Donc on remet tout le monde à niveau pour qu'au premier match ou au deuxième match, on puisse jouer dans les meilleures conditions. Et d'ailleurs, notre premier match a lieu demain à Calais avec les juniors. Donc là, c'est une mise en place tactique. Voilà. On a fait de l'opposition hier comme aujourd'hui. En plus, il y avait des photos, tout ça, c'était un peu le bazar. Donc on s'est dit, on fait la grosse séance hier. Et aujourd'hui, c'est plus répétition, refait les gammes. D'accord, on refait les gammes. Et alors, tu en parlais, c'est-à-dire qu'il y en a qui disaient, les premières années, c'est ce qui arrive. Il y en a qui ont un fort potentiel, mais ensuite, on se rend compte que ça ne va pas forcément marcher. Ça doit être difficile pour un entraîneur parce qu'on sait qu'à la fin de la première année, il y a un côté coup près. On reste ou on ne reste pas. Ça doit être difficile, non ? De dire à des gamins qui ont un rêve, on les prépare à l'année, on leur dit seulement à la fois. C'est difficile, mais en même temps, c'est notre métier. C'est-à-dire qu'on est habitué avec les équipes de France l'été, quand on met la casquette de sélectionneur. Là, on change de casquette. On a 12 joueuses à la fin. Donc on compte des joueuses. Il y en a qui ne sont pas prises dans l'équipe. Et donc, ici aussi, malheureusement, il y en a qui n'évoluent pas du bon côté. Quand je dis pas du bon côté, peut-être il y en a qui ont des projets plus scolaires, plus de vie. On les accompagne aussi. Mais nous, ce qu'on veut, c'est former des joueuses pour le plus haut niveau. Et malheureusement, plus on monte, moins il y a de place. Donc c'est normal qu'il y ait un peu de déperdition. Le moins possible, on l'espère, mais il y en a toujours. Bon, et puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de dire à une joueuse ce qu'on lui dit, puis c'est tout. On lui dit, on va être les formes, mais ça ne fait jamais plaisir. Mais bon, on doit le faire, donc on le fait. Parce qu'on n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils ne sont pas, ce qu'ils ne vont pas devenir. Souvent, d'ailleurs, c'est comme un accord. C'est-à-dire que quand on voit qu'une joueuse est un peu en difficulté, on essaie de l'accompagner dans son projet scolaire et sur d'autres aspects pour qu'elle puisse sortir dans les meilleures conditions. Ce n'est pas, bon, on sépare de toi et puis dégage. C'est vraiment un accompagnement de projet. Parce qu'avant tout ici, ils ont des projets individuels, à la fois sportifs et scolaires. Parce que le scolaire aussi, on a quand même un excellent établissement de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on a des joueuses, des joueurs. C'est parce qu'au niveau scolaire, ça tient la route. D'accord, donc vous, vous privilégiez le sportif, mais vous l'associez complètement au scolaire. Hors de question d'abandonner le scolaire. De toute façon, les parents ne nous laisseraient pas les enfants. Si on faisait n'importe quoi, bon. Donc nous, c'est un gage d'égalité, à la fois d'avoir des études, que ce soit sérieux, et en même temps qu'on puisse mener à bien un projet sportif dans les meilleures conditions. Et donc cette année, tu me disais que là, dans cette génération-là, il y a un petit manque en intérieur. Enfin, dans le secteur intérieur. C'est moins fourni, il y a moins de taille que l'an dernier, c'est moins expérimenté, c'est moins fort. L'an dernier, on a eu un secteur intérieur très très fort, et là, c'est moins fort. Mais on a l'habitude, en fonction des générations, ça tourne. Quand on a la chance d'avoir, et à l'intérieur, et à l'extérieur, des bonnes générations, c'est tant mieux, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc notre boulot, c'est de faire avec ces joueuses, comment on essaie de bien jouer, et puis de déformer le mieux possible. Alors, est-ce que là, il y a une future Bidia et Poupa, et Dianne Ratio, tu vois ? Non. D'accord. Parce que non, parce que ce sont des joueuses exceptionnelles au sens prof, c'est-à-dire hors normes, chez les jeunes déjà, qui étaient au-dessus de tout le monde. Oui, qui avaient presque déjà le niveau de joueur international à la fin. Voilà. C'est assez rare. Ça arrive, mais c'est plutôt rare. C'est bien quand on en a. Là, on aura des très bonnes joueuses. Peut-être qu'ils iront une équipe de France Senior. Mais il n'est pas des joueuses vraiment qui sont très, très, très au-dessus par rapport aux autres. Mais il y a des très bonnes joueuses. D'accord. Ce n'est pas la génération 93 ou 94 qui avait une... Non, Olivia, c'était la génération 94. Oui, 94. Parce que 93, c'était Dianne Ratio. Non, c'est 91. Ah, puis c'est Dianne Ratio, c'est 91. C'est une jeune femme, même. C'est une jeune femme, même si tu les montres, ça ne changera rien. C'est une jeune femme, même si tu les montres, ça ne changera rien. Sous-titrage Société Radio-Canada